Bonjour à tous, dans notre série questions-réponses d'ici sur l'au-delà, la question est « Je découvre que j'ai des aptitudes médiumniques, que puis-je faire ? » Toute première constatation, tout le monde, à peu de choses près, est médium, mais la grande majorité l'ignore car la plupart des médiumnités sont intuitives. Pour certains, ces facultés médiumniques sont ostensibles et il y a des nuances infinies de médium et de communication. « Les médiums sont les intermédiaires des communications du monde spirituel avec le monde matériel », disait Frédéric Myers, psychologue anglais vers 1870. C'est un pont pour l'échange entre les esprits des deux côtés de la vie. Sans exception, tous ceux qui possèdent une faculté médiumnique l'ont demandé avant de renaître pour leur développement moral et pour racheter des fautes passées. La médiumnité doit toujours s'exercer gratuitement. Les esprits évolués n'approuvent jamais les rétributions matérielles, quelles qu'elles soient. Si le médium ignore les avertissements de ses guides et se laisse séduire, ceux-ci s'éloignent et sont aussitôt remplacés par d'autres esprits cupides et vaniteux de niveaux inférieurs. Quand l'individu a identifié les symptômes d'une faculté médiumnique, il lui revient le devoir de l'éduquer. Pour l'éduquer, il convient de comprendre et pour cela, le livre des esprits d'Alan Kardec est à ce jour l'ouvrage le plus complet et le plus sérieux sur ce sujet. L'exercice correct de la médiumnité ne présente aucun danger. La médiumnité n'est pas un amusement et elle ne doit pas non plus servir à la curiosité. Il est indispensable de prendre conscience de l'importance et du rôle de notre guide spirituel personnel. Là aussi, c'est dans le livre des esprits que l'on va trouver des informations précieuses, notamment les questions 489 à 507, et avec une attention toute particulière à la question 495. Il est utile notamment, dans le cas de médiumnité ostensible, gênante ou envahissante, de se rapprocher de spirites pour les premiers pas de l'éducation de cette faculté médiumnique, afin d'éviter les écueils et apprendre à gérer efficacement, et apprendre aussi à créer une barrière pour éviter l'interférence d'esprit qui ne serait là que pour perturber. La meilleure garantie de sécurité, pour utiliser sa médiumnité en toute sécurité, ce sont les efforts réguliers déployés par le médium pour dompter ses mauvais penchants, vaincre ses pulsions négatives et s'efforcer d'être humble, patient et bienveillant. C'est ce qui le rend sympathique aux bons esprits, qui voit alors en lui un instrument utile pour les buts élevés d'aide pour les autres et d'amélioration pour lui-même. Si l'on veut développer une faculté médiumnique déjà présente, comme la psychographie, il est préférable de prendre rendez-vous, horaire fixe, un jour fixe, avec le monde spirituel évolué. De commencer cette séance par une prière, c'est-à-dire un appel ardent, sincère et spontané. La prière est l'expression la plus haute et la plus pure de la pensée et elle trace un chemin fluidique qui facilite l'échange avec les bons esprits. L'option d'ignorer la médiumnité, de faire obstacle à son épanouissement, de la laisser à l'abandon, comporte le risque que ce canal soit utilisé par des entités moins évoluées, voire perverses. À l'opposé, il faut se méfier de la présomption de sauver l'humanité. La compulsion incessante de psychographier, de donner des messages, d'exercer la médiumnité en tout lieu et à tout moment, atteste un non-respect de soi-même et d'autrui, une méconnaissance des raisons et des buts de la médiumnité et une perturbation intime. La vanité, l'orgueil constitue pour le médium les obstacles les plus difficiles à vaincre. Ses pensées et comportements peuvent entraîner l'obsession par un esprit et créer un état d'insécurité et d'instabilité chez le médium. Ce n'est pas la médiumnité qui est responsable des phénomènes d'obsession. Au contraire, l'usage correct des facultés médiumniques est l'antidote le plus efficace pour ce mal. Aucun médium n'est parfait ni affranchi de l'influence de mauvais esprits ou d'esprits perturbateurs. Il est important de continuer d'étudier, de servir, de s'améliorer moralement ce qui lui procurera équilibre et harmonie. Et comme les esprits nous le disent, aimez-vous les uns les autres est le premier renseignement. Instruisez-vous est le second. Au plaisir d'une prochaine vidéo et que la paix soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada